Je vais te présenter les 5 meilleurs outils IA du moment pour booster le montage vidéo les plus pertinents, les plus puissants et les plus utiles pour gagner du temps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Faire de la vidéo, c'est bien sûr tourner, mais c'est aussi monter. Et le montage vidéo est un exercice que je pratique depuis presque 20 ans, les amis. Ne rajeunique pas tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais te faire découvrir différents outils intégrant l'intelligence artificielle, des outils super intéressants pour être plus productif ou encore automatiser certaines tâches. Car oui, l'IA, c'est utile quand on choisit les bons outils au bon moment. Cela permet à la fois de gagner du temps, mais aussi d'appréhender une nouvelle façon de travailler en vidéo. Celle du futur, car l'IA n'en est qu'à ses débuts, ça promet. Je vais donc vous présenter 5 outils d'assistance à la création vidéo via l'intelligence artificielle avec des outils spécifiques, mais aussi un outil global pour créer un montage vidéo à 100% via l'IA. Je te rassure, je connais ces outils. Je les ai utilisés et testés à plusieurs reprises, histoire de savoir de quoi je pars. Je te mets bien sûr les liens dans la description pour choisir celui qui te convient le mieux. Allez, si toi, bien installé et bien hydraté, moi, commencez par te présenter le premier. Un outil spécifique que j'ai déjà utilisé dans le cadre de mon boulot de créateur vidéo, c'est capter. C'est un outil qui va te permettre de sous-titrer et de traduire tes vidéos en plusieurs langues via l'intelligence artificielle, donc automatiquement le tout avec une vraie efficacité. Car dans l'univers du sous-titrage automatique, il y a à boire et à manger, il faut le savoir. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de sous-titrer une vidéo manuellement. Bah moi si, et c'est long, c'est fastidieux. L'IA est donc un vrai game changer dans ce domaine-là, donc ça change tout quoi en gros. Sous-titrer ses vidéos, c'est super important, car beaucoup de vidéos sont en fait visionnées par les utilisateurs sans le son. Donc sans les sous-titres, beaucoup de monde va zapper ta vidéo pour cette raison en fait. Et en plus, ça dynamise ta vidéo, ça lui donne du rythme. Pour utiliser, capter, il suffit de te connecter, d'importer ta vidéo que tu désires sous-titrer et traduire. On laisse l'IA travailler quelques minutes et voilà, tu peux ensuite personnaliser ta police, utiliser des Tempfun, ajouter des emojis, etc. Il ne te reste plus qu'à exporter ton projet avec les sous-titres dans la langue que tu as choisi. Tu peux essayer gratuitement l'application avec la Watermark ou bien sûr, prendre l'abonnement payant si tu veux débloquer toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et surtout enlever le Watermark. Pour avoir donc testé l'application sur des projets pro, ça marche vraiment. Parfois le serveur rame un peu, mais rien de grave. Mais ça reste un outil boosté à l'IA spécifique qui ne te permet pas de réaliser un montage vidéo de A à Z. C'est un outil en fait de complément. On continue ce tour d'horizon par le second outil que je veux te présenter. C'est un outil assez connu. Voici Canva. C'est un outil de création graphique facile à utiliser avec une partie des fonctionnalités gratuites. Je l'utilise notamment pour la création de mes vignettes YouTube, de mes miniatures. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Canva a désormais un outil de création IA embarqué intitulé Magic Studio. Tu peux utiliser cet outil pour créer un design, une vignette YouTube. Donc pour ta vidéo par exemple, transformer un design en page web, traduire un document, créer un texte entier d'après un prompt, un peu comme ChatGPT entre autres. Mais surtout, tu peux aujourd'hui créer une vidéo avec un workflow simple et original avec la fonction Magic Video. Tu sélectionnes des clips proposés, tu passes ensuite au prompt, c'est-à-dire donc au texte de description de ta vidéo, ce que tu veux produire. Et Canva s'occupe du reste pour te créer une vidéo complète. L'outil est sympa surtout si vous voulez créer du contenu ultra court comme des Reels ou des Shorts pour les réseaux sociaux. Mais l'outil reste encore un peu cher, 12€ par mois ou 110€ par an au moment où je tourne cette vidéo. Comme je l'évoque précédemment, il ne permet pas aujourd'hui en tout cas un processus complet de montage vidéo, même si ses fonctions IA sont vraiment fonctionnelles. Le troisième outil que je vais te présenter lui offre justement tout ce qu'il faut pour créer une vidéo de A à Z. Voici Wonderchair Filmora 13. Wonderchair Filmora, qui en est déjà à la 13ème version, est un très bon outil si tu cherches à produire une vidéo qualitative simplement avec de nombreuses fonctionnalités uniques, tu vas voir. Simple mais pro en deux mots. En effet, Filmora 13 est un outil de montage certes, mais super facile à prendre à main et à utiliser, même pour faire des montages assez avancés. L'interface est claire et attractive, on s'y retrouve facilement et de façon intuitive. Lors de l'installation, un tutoriel de prise en main te permet d'avoir les bases du montage pour te lancer dans ton projet. Sans prise de tête, Wonderchair Filmora 13 a surtout un gros atout, la force des outils d'intelligence artificielle. Et ça fait une sacrée différence les amis, vous allez voir. IA offre un atout de taille quand on fait de la création vidéo. Allez, le plus simple, c'est que je te montre les fonctionnalités les plus puissantes de Filmora 13. Tu peux te laisser assister par exemple par ton copilote IA qui va pouvoir t'aider avec plein de fonctions. Il optimise via l'analyse de ton projet vidéo et te fournit des recommandations intelligentes adaptées à tes besoins. Pour illustrer ta vidéo, quoi de mieux que d'utiliser des images IA, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tourner ou de récupérer sur une plateforme payante par exemple. Tu peux les générer directement depuis Filmora 13. Il te suffit de taper la description de ce que tu as besoin et tu trouveras ton bonheur. Avec Filmora 13, tu peux aussi changer le fond d'une vidéo tournée, c'est-à-dire effacer l'arrière-plan sur une vidéo directement. Et ça, c'est sympa aussi. Avec le mode portrait IA, l'arrière-plan qui ne te convient pas va être supprimé automatiquement pour te permettre de le remplacer à ta guise. Comme si tu avais tourné sur fond vert au départ. Tu peux t'installer sur une plage, dans l'espace, bref, où tu veux quoi. Wondershare Filmora 13, c'est aussi une bibliothèque d'éléments complètes avec des effets spéciaux, des transitions puissantes et aussi des titres animés pour illustrer ton projet. Tu as même une bibliothèque de templates, c'est-à-dire de modèles prédéfinis, déjà préconstruits, des animations vidéo toutes prêtes pour faire simple. Donc pas besoin de télécharger des modèles sur des plateformes spécialisées. Tout est intégré dans Filmora. Ce qui facilite grandement un travail de montage vidéo, croyez-moi. Changer de plateforme, de logiciel, ça prend du temps et ce n'est pas si facile que ça à utiliser. Autre fonction d'IA assez impressionnante, c'est la création du projet texte-to-video. Ça, c'est impressionnant. En gros, il suffit d'écrire ce que tu veux créer, un texte ou un prompt, comme on dit, et Filmora 13 te crée la vidéo en quelques secondes. Avec des images, de la musique et même une voix off que tu peux choisir. Ou même ta voix que tu peux cloner ailleurs. Tu peux ensuite récupérer le projet et le modifier ou le personnaliser à ta quiz. C'est assez impressionnant, vraiment. Pas besoin de tourner, il suffit de trouver le bon texte, la bonne idée. Et pas besoin de pétrole, tu vois, les idées. Comprendra qui veut. Il suffit d'utiliser la fonction texte-IA vers vidéo, une fenêtre de texte apparaît. Pour exemple, j'ai donc tapé un petit prompt. Tu peux aussi choisir le type de voix, le ratio 16 neuvième ou un mode vertical. Et voilà, ma vidéo est prête. Je l'ai fait en anglais, mais ça marche bien sûr en français. Tu peux choisir la langue, évidemment. Une vidéo, c'est aussi et surtout de l'audio. Eh oui, audio visible. Le son, c'est primordial dans un montage vidéo. Grâce à Wondershare Filmora, tu peux gérer l'audio d'un projet via des fonctions d'IA, en générant automatiquement de la musique ou en supprimant une voix sur une vidéo. Le logiciel s'occupe de tout. Autre fonction assez puissante, c'est l'édition basée sur le texte. À partir de ta vidéo, tu peux modifier le montage via le texte de ta vidéo ou aussi traduire et sous-titrer automatiquement ta vidéo en français, mais aussi en anglais ou une autre langue de ton choix. Alors, ce ne sont quelques exemples de fonctions, les amis. Il y en a de nombreuses très utiles pour aller plus loin, comme l'enregistrement de l'écran, la gestion de la rampe de vitesse, le keyframing, la gestion des fonds verts, le suivi de mouvements, la gestion des luttes 3D, la correction de couleurs. Bref, la liste est longue, croyez-moi, c'est un logiciel à la fois intelligent et intuitif qui offre des fonctions avancées, qui suivent votre évolution en tant que créateur. Le quatrième outil de création vidéo boosté à l'intelligence artificielle va forcément te plaire. Il concerne la partie audio de ta vidéo, le son, la musique si tu préfères, car oui, il te faut de la musique pour tes vidéos. Et on n'est pas tous musiciens. Voici Udio, surnommé le ChatGPT de la musique. Udio se distingue comme un remarquable générateur de musique IA qui exploite le potentiel de l'intelligence artificielle pour créer des morceaux de musique personnalisés. Udio simplifie le processus de création musicale permettant aux utilisateurs de décrire la musique qu'ils souhaitent en termes de genre, d'instrument et autres spécificités. La plateforme traduit ses saisies de texte en composition musicale complète et de haute qualité, mettant en valeur à la fois la sophistication de sa technologie et sa conception conviviale. Comment ça marche ? Tu vas dans le chant de saisie, tu choisis d'abord le style de musique, rock, électronique, jazz, classique, ce que tu veux. Ensuite, tu peux même écrire les paroles de ta musique. Allez, pour moi, ce sera folk sur la route des vacances. Ok, c'est pas super original, mais bon, on se lance. Allez, je suis sur la route toute la sainte journée, blablabla. Allez, je me lance la machine et hop, ça donne ça. Je suis sur la route toute la sainte journée. Dans ma belle voiture rouge, la musique à fond, c'est la route des vacances, je kiffe. Alors, c'est assez impressionnant, je trouve. Alors, chacun son style, les amis. Udio est donc un outil IA efficace pour créer de la musique idéale pour compléter votre arsenal d'outils à la création vidéo. Je valide. Le cinquième outil IA que je vais te présenter est tout récent et il est en version bêta pour l'instant, donc encore en développement, mais je voulais te le présenter quand même, car il s'annonce assez puissant. Voici Aper. C'est un outil moins connu que Sora, par exemple, mais il est assez prometteur. Aper propose donc de créer des vidéos à partir de textes ou d'animer une image que vous fournissez. À partir donc d'un prompt ou d'un texte de description, vous pouvez générer des vidéos animées de toute beauté. Je vous laisse juger. C'est prometteur. Allez, je me lance dans la création, les amis. On continue. Je choisis donc le sujet, un samouraï. Ensuite, l'action. Je veux qu'il vole. Ensuite, je choisis le lieu et le style. Pour moi, réaliste. Et hop, Aper génère ma courte vidéo. On attend un peu, 5 à 10 minutes quand même. Et hop, voilà le résultat. Ah bah, c'est beau quand même. Tu peux bien sûr créer ton propre prompt, évidemment, en liberté, sans utiliser les suggestions de la plateforme comme je l'ai fait moi. Pour l'instant, l'outil propose uniquement un rendu de projet de 4 secondes. Mais on devrait passer à 8 secondes très bientôt. Aper, comme Sora aussi, ouvre des possibilités folles en termes de création vidéo assistée par IA. Si tu as le bon prompt, et ça, il faut quand même y travailler, tu as la bonne vidéo. Il y a même des projets de films totalement créés par l'IA, sans acteur, sans décor, juste avec des super promptes, donc des super cerveaux en fait. Ça promet et ça fait peur aussi. Voilà pour cette vidéo sur mon top 5 des outils IA très utiles pour la création en vidéo en 2024. Pour résumer les amis, si vous cherchez un logiciel complet, simple à utiliser, doté de nombreuses fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle, Wander Chair Filmora 13 sera le compagnon idéal pour vos projets. Vous pourrez tout produire de A à Z. Tu trouves le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Une version d'essai gratuite est disponible. Que ce soit capté Canva, Udo ou encore Aper, les outils présentés dans cette vidéo sont super puissants. Il reste des outils intelligents, mais des outils de complément dans votre travail de création vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air. Prenez soin de vous résister quand même à la nouveauté. A demain ou à plus tard. Salut !